Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightly Vision. Aujourd'hui, Mauder conclura avec la réponse sur la question de l'environnement, donc comment on peut faire pour sauver notre planète. Donc, Mauder, dans la neuvième partie, a parlé de comment on doit aider en fait les policiers parce que les policiers ne peuvent pas résoudre le problème de l'environnement à eux seuls. Donc, il faut que nous aussi, nous y mettons du nôtre et ça doit commencer le plus tôt possible. Donc, Mauder, merci et je vous laisse continuer votre réponse. Bien, c'est la dernière émission et j'aimerais terminer quand même sur une note positive, une perspective encourageante. Je dirais, si on peut faire le constat qu'on a tous ensemble construit une philosophie erronée, qu'on adhère tous, souvent trop inconsciemment, à toutes les branches qui se grèvent concrètement sur cette philosophie, à tous les niveaux de l'existence, économiquement, politiquement, au niveau de l'éducation, partout, tu vois les conséquences de cette philosophie erronée. Si nous partons de l'idée que nous avons tous ensemble construit cet état de choses, ça veut dire que nous pouvons aussi, et cela individuellement, essayer de changer quelque chose. Je vois moi-même les problèmes environnementaux comme quelque chose qui semble négatif, mais qui est très positif. Ça veut dire que là où nous nous sentons souvent impuissants, où nous avons l'impression que toutes seules on n'arrivera pas, on a un soutien. Ça veut dire que la nature va finir par obliger tout le monde à faire ce qu'il faut. Ça peut maintenant se faire avec plus ou moins de dégâts. Peut-être qu'il y a même des événements humains qui se grèvent là-dessus, des désharmonies sociales, ça je ne sais pas. Mais je dirais, tous les bouleversements, toutes les crises qu'on passe actuellement, sociales et environnementales, sont dans un sens très positif. Ça c'est très inconfortable. On n'a aucune certitude de ce que ça va donner au niveau des gars, mais une chose est sûre, ça va nous apprendre quelque chose, et ça va nous pousser dans la bonne direction. Ça veut dire que pour moi, les problèmes environnementaux, et je l'ai dit déjà au début, ce n'est pas le vrai problème. Oui, ce sont des problèmes, tant qu'on n'approfondit pas les causes, et les causes j'en ai longuement parlé au cours de ces émissions, et si pour une raison ou pour une autre on préfère ne pas voir, ils finissent par avoir les derniers mots, ils finissent par nous obliger à nous adapter à des choses qui changent autour de nous. Et ces changements nous obligent à vivre autrement, et à avoir la vie autrement, d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, vous pouvez me dire, oui, mais si vous trouvez ce problème environnemental aussi positif, pourquoi remédier ? Parce que tout ce que tu fais de par toi-même, crée une situation où ça va se faire plus aisément. Si tu attends que tu es obligé de changer quelque chose, par la force des circonstances, ça sera plus dur. Donc le mieux c'est quand même de réfléchir et de voir tous ensemble qu'on doit, on devrait, au mieux, travailler sur des principes comme collaboration. Tant que nous nous voyons entre êtres humains comme des individus, et nous sommes constamment en concurrence les uns avec les autres, odieux d'essayer de remédier aux problèmes tous ensemble, alors dans ce cas, c'est de nouveau les difficultés qui vont nous pousser à changer. Ça veut dire que nous sommes inéluctablement poussés, bon gré ou mal gré nous, vers l'idée de collaboration, plus de fraternisation sera-t-elle, de simplifier notre vie, de nous contenter de moins, mais de mieux, donc pas un moins qui est maigre, mais un moins qui est mieux dans le sens que de vivre une vie avec des objets durables, de moins gaspiller, de devenir plus sages. Tout ça, c'est une amélioration, sous une forme ou autre, de la vie humaine ou de l'être humain. Tout au cours, moi je vois les problèmes, environnementaux, pousser l'être humain à un vrai mieux, à vivre mieux, à vivre plus sagement, à, et ça sera idéal aussi, approfondir la vie, au point de trouver une nouvelle source de foi à l'intérieur de lui-même, un nouveau rapport avec la terre et au mieux avec le ciel, avec ce qui transcende l'homme, l'âme, je dirais. De nous amener à trouver des solutions pour des difficultés avec l'aide de l'intuition, et pas avec l'aide d'un esprit scientifique qui tourne en rond et qui n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Et d'avouer que cette intuition nous est donnée par des intelligences qui nous transcendent, mais ça, ça va peut-être nous amener pour aujourd'hui trop loin. C'est l'idée d'être plus humble, de se rendre compte que nous n'avons pas la réponse à tout, mais on est entouré, même invisiblement, d'intelligences qui sont bienveillantes. Tu peux donner le nom, comme tu veux, à ça, je dis, tu peux dire Allah, Dieu, mon âme, comme tu veux, mais des intelligences qui peuvent nous guider vers une autre façon d'ouvrir le monde, un autre sens de la vie, et d'aborder les difficultés de la vie autrement. Je pense aussi que, quand on parle d'éducation, on n'a pas à changer les écoles tout de suite. On peut déjà commencer à réfléchir à l'idée, oui, mais mon fils ou ma fille, est-ce que c'est quelqu'un qui doit devenir comme moi je veux, ou c'est un être qui est venu avec sa propre mission, sa propre tâche à accomplir dans ce monde, et est-ce qu'en tant que parent, ma tâche n'est pas de chercher avec cet enfant quelle est cette mission, quelle est cette tâche pour cet enfant. Donc, on peut tous faire des petits pas, mais qui se grèvent inéluctablement, et ça, c'est donc la racine de mon discours, qui se grèvent sur une autre philosophie de la vie. Essayer d'utiliser moins de déchets pour améliorer la vie d'une autre façon, pas pour avoir moins, mais pour faire mieux, avec plus d'amour, avec plus de sagesse, avec plus de profondeur. C'est ça que j'appelle vivre autrement. Vivre autrement veut dire réfléchir aux choses, ne pas jeter parce que c'est facile, ne pas vivre superficiellement parce qu'on a assez. Non, un jour, on n'aura plus assez, et je ne pense pas que la Terre va attendre qu'on en arrive là. J'ai dit au début, le problème environnemental n'est pas un problème pour la Terre. Elle existe depuis des millions d'années, elle existera encore longtemps après nous. Le problème pour nous-mêmes. C'est à nous de devenir plus profond, de réfléchir, de faire des liens entre les causes et les conséquences de nos actes. Et ce n'est pas quelque chose de politique ou quelque chose qui est loin de nous, c'est au quotidien. Ça commence donc avec la façon dont tu vois tes enfants, comme des êtres à part entière qui ont leur propre destin, leur propre chemin à faire dans la vie. Et tu n'as pas le droit d'en faire une copie de toi-même, tout bêtement. Ce n'est pas un robot. Et ça, ce n'est qu'une chose, c'est la nourriture que tu achètes. Tu peux aussi acheter moins de nourriture animale, devenir végétarien, ça sera très bien, pour épargner le règne animal, les animaux qui sont quand même exploités jusqu'au bout, d'une manière irraisonnable. Tu peux essayer de cultiver une partie de tes légumes ou acheter bio. Il y a plein de gestes, de petits gestes que tu veux commencer, sincèrement essayer de poser au quotidien, mais qui tous sont fondés sur une autre philosophie de la vie. Ça veut dire que tu n'es pas là, égoïstement, pour te procurer tout ce que tu as envie de posséder et vivre dans les plaisirs et les jouissances. La joie de la vie, bien sûr, ça existe et ça doit exister, sinon ça sera invivable. Mais c'est l'idée qu'une joie doit être le résultat de quelque chose qui s'agère. Et ça, c'est mon espoir pour l'avenir. Est-ce que l'être humain ne peut pas encore peut-être acquérir de par lui-même cette sagesse ? La nature nous montrera la voie. C'est ça, mon espoir. Merci, Mother. Alors, voilà, c'était la conclusion de la question à Mother qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète. J'espère que vous avez apprécié. Et j'aimerais vous dire que Mother écrit plusieurs livres qui seront bientôt disponibles sur notre chaîne. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mother répondra à plusieurs autres questions. Et écrivez-nous, nous vous lirons. Alors, à bientôt. Amène-moi toujours Au-delà de ces nuages Amène-moi toujours En rêve Amène-moi toujours Au-delà de toutes les vagues Amène-moi toujours Pour elle Je Toute la vie La trame d'une même histoire Toute la vie Une quête qui se poursuit Toute la vie Récit issu d'une vaste mémoire Toute la vie Des jours, des jours à l'infini Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada